coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing deuxième craquage chez vip cross stitch je vous avais dit que j'avais fait un deuxième un deuxième craquage avant que j'oublie j'ai un code promo pour vous il s'agit de marina 10 donc franchement n'hésitez pas à vous en servir alors j'espère que vous allez m'entendre je ne parle pas fort il est huit heures et demie tout le monde dort mais j'étais tellement pressé d'ouvrir pour utiliser les accessoires qu'il ya là dedans que tant pis je vais finir alors que tout le monde dort on verra bien alors j'ai fait un autre craquage parce que j'ai essayé de trouver un moyen pour ne pas tenir ma toile quand je brode ça me gêne voilà ça me gêne surtout que j'ai quand même pas mal de nappes et et voilà je voudrais bien ne pas tenir ma toile pardon donc j'ai pris deux petits accessoires je me suis renseigné par ci par là j'ai regardé des vidéos youtube de copines et une façon de se de s'installer et revenait régulièrement donc j'ai dit on va tester bien évidemment je ne me suis pas contenté que de ces deux accessoires j'ai pris aussi deux points de croix alors on va voir ça tout de suite alors le colis très très lourd alors j'enlève les gens ça sera plus simple parce que c'est pas mal long et le dernier le truc qui fait comme son poids alors le premier article choisi c'est un q snap voilà donc j'ai pris 43,1 sur 27,9 alors j'ai pris un peu entre guillemets au hasard je ne sais pas trop encore encore la taille qu'il me faudra mais bon si voilà si jamais je trouve déjà comment l'idée pratique pour moi je pense que j'en prendrai lors de partenariat je suis en train de chercher le prix ma commande attendez je reprends voilà j'ai retrouvé le prix alors elle est fin quand je joue quand j'ai fait ma commande c'était à 12 euros 23 mais en fait vu que c'était pour trois articles acheter un gratuit du coup ça a été mon article gratuit voilà bon on va l'ouvrir mais je vous promets pas hein voilà alors parce qu'en plus on est le matin hein donc soyez un peu indulgents les gens on est tôt le matin du moins alors bon je n'arrive pas à ouvrir le paquet ça laisse présager du reste bon on va essayer de vous montrer enfin bon après vous avez déjà vu de toute façon mais j'espère que que ça va pas trop dur et non ça va encore je peux m'en sortir bon définition c'est pas trop ça quand même regardez j'espère que ça va pas ça va pas gêner voilà on verra bien sinon je je rabotterai les bords voilà 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 la taille que j'ai pris donc en fait vous venez bloquer votre toile là alors ça ça s'enlève c'est là que ça va poser problème bon ok je reviens ben donc je disais voilà les trucs ça là voyez les petits les petits schmilblick ça s'enlève pour que vous puissiez coincé votre toile ici voilà donc vous la croissez et vous refermez comme ceci donc ouais je suis bien curieuse alors vous allez me dire oui mais marina tu tiens quand même si tu tiens pas la toile tu tiens le cadre mais oui vous avez raison c'est là que ça ça intervient alors j'ai eu peur dans ma commande parce qu'en fait quand ma commande a été envoyée ça s'était marqué que c'était pas envoyé donc j'ai écrit à bi pic rose stitch et m'ont certifié que non 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 tout était dans le colis et j'aurais été bien triste et bien énervé parce qu'à la base l'un enfin pour moi l'un ne va pas sans l'autre donc si j'avais pas ça bon voilà j'étais un peu dégoûté alors on va poser ça et on va ouvrir alors c'est très bien protégé c'est ça qui pèse un peu lourd ça et un autre point de croix oui un point de croix qui pèse lourd c'est pas aussi mieux alors il s'agit de pince je fais doucement parce que j'essaye de pas faire trop de bruit je ne peux pas les oublier eux sans coller dans le dans le sachet j'ai peut-être les essais dedans on ne sait jamais donc voilà en fait j'ai pris ces pinces alors attendez parce que la blonde de service qui réfléchit alors déjà je les ai payé 13 euros 26 le lot voilà donc j'ai payé le lot 13 euros 26 et en fait que je trouve que je trouve que je trouve en fait ça on accroche ça en avache sur la table voilà et en fait avec les vis que vous avez vous mettez alors attendez parce que hop voilà on est dans le bon sens vous mettez ceci ici donc là vous avez la pince accrochée à la table et en fait ça vous l'accrochez au cul snap voilà donc vous n'avez pas besoin de tenir la toile dès que la vidéo sera faite bon je la ferai monter et je testerai ça tout de suite parce que franchement si ça vaut tous les bonnes choses que j'ai entendu franchement ça va me sauver voilà alors on va ranger ça hop et hop vous pourrez si jamais j'y pense je vous ferai une photo de mon installation et je vous l'incruste là tout de suite maintenant en espérant que j'ai réussi et que ça passe sur tout alors euh bah maintenant je vais vous montrer le point de croix le point de croix alors j'ai pris ça voilà 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 euh et c'est du 14 ct et elle fait 174 cm sur 36 cm c'est du partiel parce qu'on voit que le comment que le le ciel n'est pas à broder et elle était au prix de 22 euros 10 voilà voilà bon on va voir ça ensemble alors déjà les kits joy sont des super épais celui d'après c'est pire bref alors on va voir ça tout de suite oula ça ça te montre à l'accès là alors le patron on va y avoir le patron vous êtes où vous êtes là je vais vous zoomer du coup un peu alors le patron il est comment c'est un voilà on aura du backstitch mais euh voilà c'est correct vous voyez enfin c'est que la première page mais voilà c'est du backstitch assez simple alors donc ça se présente voilà sous forme de gros livrets mais franchement ça va être très sympa les petits bonhommes là qui sont en train de de boire du thé non franchement mais la toile je l'ai trouvé vraiment très bonne c'est une toile qui va être longue à faire ça c'est clair mais voilà donc on a 60 couleurs 65 pardon on a 65 couleurs voilà on aura 3 couleurs pour le 3 quarts de croix ben là ce sera le french note pardon le french note et ici on aura quatre couleurs pour le backstitch donc là on a le rendu une fois brodé et la la division en fait de la de la toile alors à savoir que cette toile existe aussi chez spring j'ai hésité bon c'est à quelques euros près à 2 ou 1 ouais je sais plus peut-être 3-4 euros près je crois spring était plus cher j'ai hésité mais je me suis dit vu la taille de la toile spring c'est assez rêche des fois les toiles elles sont assez raides et je sais que joy sunday c'est elles sont assez souples donc j'ai pris la joy sunday mais je serais curieuse de voir si quelqu'un là en spring pour voir la différence de conversion la différence de de la différence de conversion là on a un petit petit calèche avec le cheval voilà non franchement c'est très sympa puis on a là un petit monsieur qui est sur son banc le petit chien et des passants elle est très belle franchement elle est très très belle des petits coins coins des petits coins coins bon bref alors je crois que c'est ma plus grande joy sunday voilà par contre ça me fait très très peur de voir que ça a traversé j'espère que la toile est bien alors oh c'est trop beau les kits joy sunday on a 3 plaquettes je vais les détacher voilà et montrer les couleurs de la première alors attendez si j'ai un fil qui fait pas hop les couleurs de la première donc couleurs 1 à 24 et là on a vraiment toutes sortes de couleurs comme vous pouvez le voir ouais c'est trop beau ensuite on a 25 à 48 voilà plus ou moins de fils suivant la couleur et ah non on a 4 je sais plus si j'avais dit 3 ou 4 la quatrième est toute petite hop voilà non en fait c'est du surplus la quatrième et 49 à 65 voilà et en fait la mini plaquette c'est pour le surplus oh ça c'est bien ça mais pas faire de tresses donc on a les 3 aiguilles et voilà le surplus de couleurs ouais la petite plaquette la petite plaquette comme ça plutôt que des tresses j'aime beaucoup alors la toile le monstre oh la la mais ça a traversé tout le monde oh la vache oh mais non elle est illisible elle est illisible ah non là je vais écrire à vip elle est illisible et en plus regardez ça a coulé ah non je suis très déçue je vais vous montrer je vais écrire à vip je vais vous montrer là tout de suite maintenant enfin je vais vous incruster là tout de suite maintenant leur réponse mais regardez moi ça non mais c'est juste impossible quoi enfin je veux dire quand on fait une toile on a une grande toile comme ça on a pas envie de se prendre la tête dessus quoi et là bah en fait si quoi regardez hop voilà ah je suis très très déçue on prie de la toile franchement euh non je j'avais peur ben j'avais raison hein alors j'espère que vip ils vont faire quelque chose soit m'en renvoyer une autre soit bah soit me la rembourser parce que franchement je sais pas si j'aurai le courage de le faire après ça passe en point compté et j'ai aucune envie de faire ça en point compté donc je vous dirai ça mais ouais très 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 déçu là du coup sur ce coup là par contre la table des matières est très lisible alors là attendez hop voilà y'a pas de y'a pas de soucis sur la table des matières c'est ça qui est hallucinant mais là non c'est juste pas possible alors je pense alors de mes petites croix fantastiques qui a souvent des problèmes avec Joy Sunday et moi j'en avais pas jusqu'à présent mais là voilà là c'est juste c'est juste infaisable voilà vous voyez là on voit enfin on voit pas quoi bon ouais alors là je suis très déçu j'espère que l'autre c'est pas pareil voilà ce serait le bon point hop hop alors l'autre toile c'est celle-ci voilà et je les trouve vraiment sublimes elle est trop trop belle donc c'est aussi du 14 ct et elle fait 80 par 110 cm euh j'ai eu un gros coup de coeur pour cette image j'adore les dragons alors l'emballage cette fois-ci est plutôt fumé mais alors vous voyez alors je suis désolée pour la mise au point il veut pas voilà vous voyez l'épaisseur bon on va voir ça tout de suite hop on va déjà commencer alors déjà la toile n'a pas traversé donc c'est déjà bon signe à la toile le dessin et oh la vache le gros livret que c'est oh la la il est plus gros que l'autre en fait et puis alors oh ça va être bien confetti ouais franchement bon ouais il y a énormément de là c'est vraiment un livret on a 80 couleurs voilà apparemment on a pas l'air d'avoir autre chose que du full stitch non donc voilà alors attendez ce que vous voyez bien ouais ça va je vous montre un peu je tourne les pages pour vous montrer un peu oh la la elle va être trop trop belle franchement donc là on a la petite page avec ça c'est bien le récapitulatif des couleurs donc on en a 80 comme je vous ai dit tout à l'heure et voilà l'image de pulperie ouais il y a du boulot franchement il y a du boulot voilà on voit la gueule du on voit la gueule du dragon là on a en combien de pages est fractionné le patron donc on a 25 pages c'est le genre de truc que vous pouvez devoir scanner pour imprimer ouais parce que mon dieu ce chantier alors j'allais dire un autre mot mais on aura beaucoup de verre ça c'est sûr ouais non franchement super contente j'espère que je serai encore en ouvrant la toile alors on va déjà voir les couleurs trois plaquettes pourquoi elles les accrochent tout le temps alors donc oui on est je pense que je dois avoir toutes les dmc des verres voilà couleur 1 à 15 donc on a du vert du vert et beaucoup de vert voilà donc 1 à 15 hop je me suis remêlée dans le trépied on a aussi 16 à 30 voilà ensuite on a 31 à 45 15 15 plus 2 tiens ça fait une fois que je vois ça bon voilà ensuite 46 à 60 voilà ouais ça fait un paquet de verres quoi voilà donc on a les trois aiguilles donc d'où ils sont des 45 grandes toiles ils mettent trois aiguilles 61 à 75 oh le 68 il fait pitié au milieu alors 61 à 75 voilà et 76 à 80 et ils nous ont rajouté voilà en surplus les couleurs alors on va voir ça tout de suite elle sera déjà dans ce sens là oh mon dieu alors attendez dans quel sens dans celui là oh la la mon dieu ces confettis qu'est ce qu'ils nous ont fait Joy Sunday pourquoi je vais vous dézoomer mais mais voilà sur le patron je voyais que c'était confetti mais pas à ce point là hop là alors attendez je pourrais pas tout vous montrer parce qu'elle est immense regardez moi ça bon bah je suis reculée au minimum voilà la bête c'est qu'à de le dire bon c'est confetti mais c'est bien imprimé déjà on a ça on peut voir que le tableau dmc bon on voit pas grand chose en fait attendez là on voit un petit peu mieux voilà le tableau dmc fait tout le long là il est très clair voilà la toile est surjetée bon je ne l'ai pas dit tout à l'heure tout ça parce que j'étais tellement déçue de la de la conversion pas de la conversion mais de l'impression donc bon on verra allez je vais vous montrer je crois que ça fait deux fois que j'ai une toile aussi confetti chez Joy Sunday regardez moi ça par contre ouais c'est très très confetti c'est très fouillis ohlala ça va être une vraie galère à faire je suis vraiment mitigée parce que je m'attendais pas à ce que ça soit autant confetti regardez moi ça ohlala ça fait mal aux yeux et puis alors ouais il va falloir vraiment regarder le patron parce que regardez là juste rien que là j'ai trois ronds différents en fait j'ai un violet un rouge et en fait apparemment un en quatre j'ai un bleu et j'ai également un rond vert sur fond jaune ok ouais ça va picouiller les yeux quand je vais la faire bon on verra bien et pour le prix de la toile alors ah oui je vous ai pas dit le prix euh je cherche ça elle était quand je l'ai pris elle était au prix de 34,50€ elle était pas donnée mais j'avais vraiment eu un gros gros coup de coeur mais là ouais c'est presque illisible là regardez moi ça c'est tellement confetti bon je suis mitigée ouais décidément ma commande là j'espère que mes accessoires seront pratiques parce que je suis quand même un peu déçue du coup bon je vous redonne mon code c'est MARINA10 voilà n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour ces ces immensités de toiles et pour le et pour les accessoires voilà pardon donc sur ce je vous souhaite une très très belle journée ou soirée et je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao